Et bien bonjour à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Greypolis Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple Parce que c'est un tuto effectivement par rapport à certains tutos que je fais actuellement Vous allez me dire mais Doc, on retourne en arrière Alors non on ne retourne pas en arrière mais en fait c'est un tuto, j'ai remarqué qu'il y a des tutos simples Que j'ai toujours pas réalisé et j'aimerais bien faire des tutos pour quasiment tout sur Greypolis De manière à ce qu'un nouveau joueur qui arrive, il a des questions des fois qui se posent Et tout simplement à laquelle il ne peut pas répondre, s'il ne connait pas la réponse, il ne lui a expliqué Donc peut-être un joueur qui joue seul etc, pourrait être intéressé pour ce tuto Donc effectivement pour ceux qui suivent la chaîne habituellement Quand on a fait les tutos calage, les tutos etc, d'autres tutos pour les compositions de ville C'est vrai qu'il a quand même fait un sacré retour en arrière Mais bon c'est normal, simplement un oubli de ma part, de ne pas l'avoir fait plus tôt En fait tout simplement je ne pensais pas que ça pouvait intéresser Mais finalement je me dis que ça peut toujours intéresser un joueur Surtout un nouveau joueur en fait qui ne sait pas jouer au jeu Donc aujourd'hui comme je vais le marquer sur le titre, pour un tuto, comment fonder une ville Alors c'est extrêmement simple, déjà on va voir les prérequis pour fonder une ville Alors le principal prérequis c'est d'avoir si vous avez assez de slots Alors ce qu'on appelle un slot sur Greypolis, c'est tout simple C'est en fait le niveau de culture qui vous permet d'avoir un certain nombre de villes Donc là vous voyez qu'au début de jeu vous avez toujours le niveau de culture Vous ne serez jamais au niveau de culture 1 Donc dans tous les cas vous pourrez fonder votre deuxième ville En tout cas si vous jouez quand vous n'avez qu'une ville En tout cas ce sera extrêmement simple de fonder la deuxième ville Parce que vous l'avez gratuitement Vous voyez je suis au niveau 1 sur 2 Enfin en nombre de slots je suis à 1 sur 2 Donc c'est là que je peux fonder une ville Donc ça il faut toujours penser à le vérifier Donc simplement pour avoir des points de culture Oui il m'en faut 3 pour passer au niveau suivant Tout simplement voilà vous avez tout ce qu'il faut en bas Par exemple là vous avez les points de combat Les pièces de théâtre mais pour ça il faut un amphithéâtre Et le festival mais pour ça il faut l'académie niveau 30 Donc ça c'est pas facile à voir Oui là aussi il faut l'académie niveau 30 Mais il faut l'amphithéâtre en plus Donc l'amphithéâtre qui est un bâtiment spécial qu'on retrouve en bas ici Le théâtre pardon c'est même pas l'amphithéâtre c'est le théâtre Mais c'est un amphithéâtre parce qu'il est rond Voilà voilà Alors du coup ça c'est les prérequis Deuxième prérequis Il faut vous assurer que dans votre entrepôt Ils sont à peu près niveau 15-16 Donc c'est à dire qu'il peut stocker au moins dans les 10 000 de ressources Alors là il en stocke un peu plus Parce que tout simplement j'ai mis la recharge qui donne 2500 supplémentaires Mais il faut au moins avoir dans les 10 000 Parce que en fait la construction et les recharges coûtent dans les environ 10 000 Alors justement pendant qu'on est dans les recherches Vous remarquerez qu'il faut l'académie Au minimum au niveau 13 Donc avec tous les prérequis qu'il faut Donc c'est à dire qu'il est à niveau 5 etc Pour pouvoir la construire Donc ça c'est marqué quand vous êtes dessus ça vous marque Il vous faut l'académie niveau 5 L'académie niveau etc Je sais plus le niveau combien Vers le niveau 10 à peu près Donc là tout est inscrit Vous avez juste à suivre ce que c'est marqué en rouge Tout simplement vous embêtez pas De toute façon vous avez une quête qui vous fait construire l'académie Dans les quêtes de départ qui sont là Vous avez une quête qui vous emmène Ah bah tiens j'ai gagné des trucs Qui vous emmène là Ah oui là je suis sur Sur Kepoï en fait Je me sers de mon compte sur Kepoï Comme je vais fonder une ville etc Pour faire le test de Kepoï tout simplement Et bah en fait je me suis dit Tiens autant vous faire le tuto Fondé une ville en même temps Tout simplement en optimise les gars En optimise Alors du coup je vous dis la recherche Donc recherche qui coûte assez cher Elle coûte environ 10 000 de chaque Ça ce serait écrit sur votre jeu Ne vous inquiétez pas Donc vous faites la recherche Ça dure un petit moment quand même C'est une recherche assez longue Mais au moins vous pouvez construire Un navire de colonisation Et ça c'est le but tout simplement Alors une fois que vous pouvez le construire Un navire de colonisation Il vous faudra un port niveau 10 Parce qu'en fait sans le port niveau 10 Vous ne pourrez pas le créer Sur le navire de colonisation Donc vous vous amenez dedans Vous allez dessus Et là vous remarquez Justement d'où il fallait Les 10 000 de ressources Parce qu'en fait Il coûte 10 000 de ressources De chaque Pour la construction Temps de construction qui est assez long Ça dépend de la vitesse des mondes etc Mais comptez bien quelques heures Presque une demi journée Voire plus Ça peut être très long à construire Alors population Population extrêmement importante 170 Donc c'est pour ça qu'il faut Prendre un peu d'avance sur votre ferme Et même vous pouvez utiliser Aphrodite Vous pouvez gagner un peu de population En utilisant Aphrodite Donc ça peut être Un avantage assez certain pour vous aussi Donc voilà Pour le navire de colonisation C'est très simple A noter qu'il est extrêmement lent Donc il va falloir prendre un peu Votre main en patience Et voilà Donc fonder une ville pas trop loin Ne m'allez pas fonder à 10 000 km Sinon ça va prendre 300 heures Alors tout simplement On va regarder un peu autour de nous Pour fonder une nouvelle ville Donc voilà C'est-il là Pour me paraître intéressante Mais elle est un petit peu loin De mon ville principale en tout cas Écoutez Je fonderai bien sur celle-là Parce que Quand on construit une ville au début C'est très important d'avoir de la pierre La pierre c'est quelque chose Qui va vite vous manquer En fait si vous construisez une nouvelle ville Donc je cherche une île de pierre Par exemple là Je vois qu'il y a un autre joueur Qui est construit dessus Qui a déjà une ville Qui est très avancée C'est pas un bon plan de construire sur son île En tout cas pour les nouveaux joueurs C'est pas un bon plan Parce qu'il risque de vous attaquer Et de vous piller en continu Jusqu'à vous prendre votre ville Tout simplement Donc essayez de trouver une petite île Où il n'y a personne dessus Alors vous pouvez vous fonder sur Votre île principale Ce que vous avez vu En début de monde Il y a encore tous les jours Il n'y a pas de place dispo Et ça risque d'être vite le bordel Donc simplement Cherchez une petite île Comme ça Alors là pour le coup Je vais jeter mon dévolu Sur celle que j'ai vue juste avant Qui n'est pas trop loin Mais au moins il n'y a personne dessus Donc vous cliquez dessus Alors les emplacements livres C'est très simple Ce sont les emplacements Avec les petits marteaux Ça c'est un marteau en fait Donc il n'y a pas remarqué Et là ça vous donne tout ce qu'il faut Donc par exemple Le temps de trajet Donc ça c'est le temps Que va prendre mon bateau Alors vous n'êtes pas obligé De mettre de troupe Enfin en tout cas Le minimum vous pouvez mettre Une seule troupe Pour fonder votre ville C'est largement suffisant Ne vous inquiétez pas Donc voilà Mon bateau va mettre 2h39 à arriver sur place Donc il arrivera à 14h14 En tout cas l'heure Où je lance maintenant Notez aussi Une chose importante Vous avez seulement Enfin vous avez seulement Attendre 12h Ça dépend des mondes Ça va jusqu'à 24h Sur certains mondes Mais en gros Quand les colonnes Arriveront sur place Ils prendront 12h A construire la ville Donc c'est à dire Que la ville Vous ne l'aurez pas A 14h14 Vous l'aurez à 14h14 Enfin Non du coup A 2h14 du matin Le lendemain de la fondation En fonction de la sorte De l'heure A laquelle vous lancez Votre colonisation Donc là vous mettez Des petits messages Etc Donc là ils vous montrent Les bâtiments Alors tout simplement Le nombre de villes classiques C'est 997 points Alors là ça change Légèrement Parce que je suis sur Cape Roy Donc ce ne sera pas 997 points Ce sera en fonction Des nouvelles villes Des nouveaux types de villes En fait Tout simplement Donc ça c'est aussi A prendre en compte Et on a les informations Voilà 100 villages paysans Donc une petite île Donc les villages paysans Pour rappel Ce sont sur les grandes îles Ce sont les villages Sur lesquels vous pouvez Farmer les ressources Donc comme moi Vous voyez je les ai quasiment tous Oui je les ai tous sur mon île D'ailleurs je les ai tous pris Mais voilà Tout simplement Donc ce sera un peu plus chiant A développer Mais bon comme vous avez une ville là Vous pouvez toujours vous envoyer Des ressources D'une ville à l'autre Jusqu'à quand la protection Débutant moi ? Demain Donc il va falloir que je me dépêche Je vais finir mes tutos Du coup je clique dessus Simplement j'envoie Mon navire Alors pour la suite du tour On se retrouve plus tard Pour vous montrer Comment ça va marcher Mais voilà J'envoie mon attaque Et je vois que voilà Dans 2h39 Ils arriveront sur place Et à 2h15 du matin Demain Voilà 2h30 Ah oui oui Non j'allais dire 2h15 Mais dans cette heure là 2h15 du matin Ils commenceront La ville sera fondée en tout cas Donc je pense qu'on se retrouve Plus tard Pour la suite du tuto Tout simplement Et moi en attendant Je vais continuer A jouer un peu sur képoy Du coup on se trouve Pour la fin du tuto Pour la fondation de ville Alors tout simplement Je reçus un rapport Donc vous voyez Le premier rapport Quand mes troupes sont arrivées Hier à 14h15 Donc l'heure qui était prévue Par rapport au tuto Alors on m'a dit simplement Voilà vos troupes sont arrivées Dans la ville Ils commencent à fonder la ville Et ils nous remettent Une fois Encore une fois L'explication des 12h Où simplement On doit attendre Que la ville soit fondée Et deuxièmement On a enfin reçu A 2h du matin Donc comme prévu Exactement comme je vous ai dit Voilà On a reçu enfin le rapport Qui nous dit Que la ville a été fondée Donc quand on va dessus On arrive sur la nouvelle ville Alors déjà vous pouvez voir Que votre navire de colonisation A été détruit C'est à dire qu'une fois que Vous avez utilisé Votre navire de colonisation Il n'y est plus Vous pouvez vérifier Sur la première ville Je ne l'ai pas là Je ne l'ai pas là Et là vous avez vu Que j'avais aucun mouvement de troupe Dans aucune des deux villes Tout simplement Donc là vous voyez J'ai retrouvé la population Bien sûr Donc il va falloir Si je reviens une ville Il va falloir que je recrée Encore un navire de colonisation Donc c'est comme ça Que ça fonctionne Tout simplement A savoir aussi Que vos troupes par contre N'ont pas disparu Donc vous pouvez mettre Autant de troupe que vous voulez Donc moi je vous conseille Qu'une seule troupe Quand je faisais pour fonder une ville Vraiment le reste Ce n'est pas utile Donc là vous pouvez la retrouver Quand vous allez dans le bâtiment Qui est ici Donc l'Agora Donc qui est l'espèce de Dobélix Dobélix Excusez-moi n'importe quoi Je ne suis pas réveillé C'est le matin Il est quelle heure là ? 11h13 Je viens de me lever Et du coup Vous pouvez voir d'ailleurs Autre chose Alors je vais vous montrer Où c'est déjà Vous avez en défense Ça c'est les villes Que vous avez en défense Dans votre ville Et de l'autre côté Du coup c'est les troupes Que vous avez en dehors De votre ville Voilà tout simplement Alors du coup Je les renvoie Hop je les renvoie Dans ma ville d'origine Il n'y a plus que des troupes là Je vous explique c'est quoi Après parce que je suis sur Kepoï Non c'est différent de votre monde Sur Kepoï Quand on fonde une ville On a des troupes de base Ça vient avec la bénédiction D'Ephahistos Et vous voyez J'ai 4 chances Que j'ai fondé Ce qu'ils appellent une ville simple J'avais 40% de chance De la fonder Bref J'ai fait des vidéos Qui expliquent tout ce micmac Sur Kepoï etc Sur les mondes Sous la bénédiction D'Ephahistos Bénédiction Je n'y arriverai jamais Ce mois là Je n'y arriverai jamais Mais je vous l'annonce Du coup tout est dispo Sur la chaîne Je vous laisserai aller vérifier Si ça vous intéresse bien sûr Donc les troupes Normalement vous n'en avez pas La ville Alors vous n'avez pas tout à fait Les mêmes bâtiments Sur les autres mondes Là vous voyez C'est un peu particulier J'en ai profité pour faire le tuto Là mais j'ai 1589 points Normalement vous n'aurez que 997 points Comme on l'a vu précédemment Bon ça ne change pas grand chose Mais bon c'est déjà Cette prise sur ce monde là C'est plus sympathique quoi Et du coup tout simplement Après vous pouvez faire ce que vous voulez Avec votre ville Et vous voyez qu'elle déjà Avec l'académie J'ai déjà avancé tout ici C'est plus simple Pour se rapprocher encore une fois Du navire de colonisation Donc voilà C'est tout ce que je voulais vous dire A propos de fond d'une ville On reste très simple Et je voulais vous dire aussi Excusez-moi là Ce que je disais tout à l'heure C'est que quand on est sur là Du coup on voit qu'on est à 2 sur 2 villes Néod culture 2 Et qu'il va nous falloir 3 points de culture Comme on a vu précédemment Pour pouvoir fonder à nouveau une ville Ou conquérir une ville J'ai fait un tuto sur les mondes révoltes J'ai pas fait de tuto sur les mondes sièges Mais voilà Ça peut arriver peut-être un jour Mais comme je ne suis pas un joueur de mondes sièges Honnêtement Il y a peu de chances que ça arrive Mais bon peut-être qu'à l'occasion Je jouerai sur un mondes sièges Pour vous montrer au moins Comment fonctionne la conquête de ville Donc voilà pour moi Ce sera tout ici Donc si vous aimez mes vidéos N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire Un petit pouce bleu Et à vous abonner Pour voir de prochaines vidéos sur le jeu Que ce soit des annonces Des actus Un peu de tout en fait Et on se retrouve bientôt Pour de prochaines vidéos